Je tiens seulement à remercier la famille biologique pour sa dignité à l'image de la Sandrine mise en place par Mahan Kaya et Basile. Je tiens surtout à exprimer toute la compassion du président Laurent Quago qui, depuis la haine au Sud, fait qu'il ressent la mort du camarade Mahan Kaya comme une amputation. Je tiens aussi à empêcher, à excuser le camarade présent affinissant. Je ne comprends pas qu'il s'agit d'un empêchement majeur. Je tiens surtout à dire à Mahan Kaya, à l'image, que ce qu'on nous a dit, qui est venu présenter leur alliance en chanson, dire que nous serons des panthères, que nous ne serons pas des biches. Cela est important parce que le jour où les amis détenus, qu'on appellait ces détenus, je n'aime pas que vous le mourissent, le jour où mon frère Laurent, il a habité de me choisir pour parler en leur nom, quand il était juste à côté de moi et il m'a dit merci de m'avoir délivré d'un fardeau. C'est maintenant une façon plus monitoire que nous comprenons le centre de cette phase, ce fardeau là qu'il portait. Mais je pense qu'avec le retour du président Laurent Gardeau, et en allant nous incliner ensemble sur sa tombe, il sera soulagé. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Mahan Kaya ? Que la page de sa vie sera peut-être tournée en Côte d'Ivoire. C'est un homme, mais cette page ne pourra jamais être arrachée. Il est de la race, des hommes pour l'éternité. Et quand on est un homme pour l'éternité, on ne meurt jamais. Il est de la race, des hommes pour l'éternité, on ne meurt jamais. Sous-titrage ST' 501